La Vodazara d'Aflamid. En premier sujet, l'Agamara complète le sujet du d'Aflamid précédent qui concerne le vin d'Egoïm qui est interdit. Et dans quel cas on craint qu'il a été offert à la Vodazara dans un cas où il n'a pas été cuit. Un vin cuit, un vin qui a été chauffé ou cuit, il est déjà permis puisqu'on ne craint pas qu'il l'offre à la Vodazara. Mais si le vin cuit vient de chez eux, on craint qu'avant de cuire, ils l'ont offert à la Vodazara. De même, un mélange de vin, eau et autre chose est aussi interdit. Ensuite, l'Agamara passe en deuxième sujet à traiter un nouveau sujet, un nouveau Inyan qui concerne tout ce qui a été découvert sans être gardé par un homme, par quelqu'un. On craint que ces choses-là ont été touchées par un serpent qui a jeté, qui a laissé son venin à l'intérieur et donc ça risque de mettre en danger les personnes qui vont les consommer. Et là, l'Agamara rentre dans les détails de ces Alachot. Premièrement, dit l'Agamara, un vin coupé ou cuit, le serpent ne le boit pas. On craint pas donc ce Isour-là. Et l'Agamara ramène quelques histoires à propos de ce Inyan-là, du vin qui a été coupé. Et finalement, la masquena de l'Agamara, c'est qu'un vin coupé, on craint quand même que le serpent ait passé par là. Et donc, il est interdit aussi bien s'il était découvert qu'à propos d'un autre ressort de vin, c'est-à-dire s'il vient de chez l'Egoïm, il est aussi interdit le vin coupé, donc il est interdit. Mais un vin cuit et permis, on ne craint ni s'il était découvert, ni le serpent, ni le Yain-Nesser, ni on craint donc le rachage d'Avodazara. Voilà, si un homme se tient à côté du vin ou de la boisson qui a été découverte, s'il est réveillé, le serpent ne s'approche pas, mais s'il dort, le serpent risque de venir en boire et donc c'est aussi dangereux. Est-ce que boire de l'eau chez l'Egoïm, c'est dangereux ? Est-ce qu'on doit craindre qu'ils ont laissé l'eau découverte ou pas ? Est-ce qu'ils font attention de ne pas laisser le vin découvert ou l'eau découverte ? Une veuve aussi se pose la question, est-ce qu'elle fait attention encore à ne pas laisser, une veuve baptistuelle, à ne pas laisser ses eaux découverte, de manière à ne pas se rentrer dans le danger des serpents ? La Gamara ramène à propos de ces questions-là une machroquette. Ensuite, la Gamara ramène certains vins dans lesquels il n'y a pas de problème non plus de guillouille, il n'y a pas de problème de les laisser découverte car les serpents ne s'approchent pas d'eux. Mais s'ils ont l'habitude dans ce pays de ce vin-là, ils risquent quand même de le boire et donc le vin est interdit s'il est resté découvert. La Gamara continue avec quelques alakhotes à propos des vins découverts. Un vin qui commence à s'abîmer les trois premiers jours, il est encore interdit s'il a été découvert parce que les serpents risquent de le boire. Il l'interdit aussi quand il y a un rachage à Vodazara. La Gamara ramène un deuxième avis qui dit même après trois jours, on craint encore le problème du vin découvert des serpents qui risquent de le boire. Ensuite, nous avons encore six exemples dans lesquels on ne craint pas que les serpents viennent laisser leur venin. Le premier, c'est un vin au début de sa préparation, les trois premiers jours. Deuxième chose, les cressons. Troisième exemple, c'est un plat dans lequel il y avait du lait. Quatrième exemple, c'est de l'eau, des gouttes d'eau qui tombent l'une derrière l'autre. Les serpents s'éloignent du bruit. Et aussi, une figue qui était cueillie. À l'endroit où elle était cueillie de l'arbre, il reste là-bas un trou dans lequel le serpent, on ne craint pas qu'il est venu mordre là-bas, manger là-bas. Et donc, on ne craint pas qu'il ait laissé son venin là-bas. L'agmara ensuite continue en disant que le venin du serpent risque d'être aussi bien en haut de l'eau, il risque aussi bien de flotter que de couler ou que de rester au milieu. Ça dépend si le serpent est jeune ou vieux. Et puisqu'on craint tout le temps, dans tous les niveaux de l'eau, on craint qu'il y ait là-bas du venin, donc tout est interdit. Même si neuf personnes ont commencé à boire, ont bu déjà de cette bouteille-là, la dixième personne risque de mourir en buvant si vraiment le venin se trouve en bas. Nous avons ensuite quelques alakhats à propos de l'eau découverte, qui reste découverte, qu'est-ce qu'on en fait ? On ne verse pas cette eau au Rishu Tarabim, on ne peut pas laver non plus la maison avec, on ne peut pas en faire du ciment, utiliser pour du ciment, ni de donner à sa bête à boire, sauf à son propre chat, son propre chat ne risque pas de mourir de ça. Si c'est le chat de quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de lui donner à boire cette eau-là. On n'a pas le droit non plus de se laver le visage, les mains et les pieds avec ces eaux-là découvertes, et d'après Acherim, un deuxième avis dans la Braita, on a le droit de se laver le dos de la main et du pied, ou bien les endroits dans le visage dans lesquels ne se trouve pas de fente, ni les yeux, ni le nez, ni la bouche, ni les oreilles, comme le front peut-être, ou d'autres endroits dans le visage, dans lesquels on ne craint pas que cette eau-là pénètre à l'intérieur du corps et risque Ralila de mettre en danger la personne.